Musique Alors du coup, du Koh Lanta, t'en as fait des choses ? Ouais, on a pas mal progressé sur pas mal de choses, notamment dans l'humanitaire, et là on va se poser. Je vais te raconter le début de cette belle aventure avec Noname Charité. Tout d'abord c'est Mourad Boisdebouze qui s'occupe de cette belle association. Il m'a contacté, il était en Afrique, en pleine mission humanitaire, et il m'a dit, Mohamed, de là-bas, il m'a dit, écoute, à ce que ça te dit, au mois de septembre, on se fait un voyage humanitaire tous les deux, on va à la frontière berman. J'ai dit, écoute, sans hésiter, j'ai dit oui, direct. Première mission, on l'a faite au mois de septembre, et du coup on a fait appel à nos réseaux, moi le mien, et puis du coup il y a une grande mobilisation qui a été formidable. On a vu que vous aviez créé une cagnotte qui est devenue virale. On s'en souvient encore, il y a encore trois semaines, vous aviez 2000 euros, un truc comme ça. Vous êtes presque aux 50 000 euros. On n'a pas d'objectif initial en soi. On se dit, on va se fixer un objectif, et on verra si les gens vont y adhérer. Et ce qui est bien, c'est qu'au départ on est dans le doute. Je me rappelle, on a démarré avec 15 euros sur la cagnotte. Ça va très très vite. Et puis Morad et moi on se regarde, on se dit, il faut placer sa confiance en Dieu. Si on travaille, si on montre qu'on est sincère et qu'on est engagé, les gens vont forcément nous faire confiance, et du coup ils vont nous aider. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, ça prend une ampleur extraordinaire. A l'heure actuelle où je te parle Thomas, on est à presque 38 000 euros sur ma cagnotte Facebook, sans compter les virements, etc. On va monter j'espère à plus de 100 000 euros. Et avec cet argent, on pourra faire d'énormes, d'énormes, d'énormes belles choses là-bas sur les camps Rangia. On a pour projet, Inch'Allah si tout se passe bien, de travailler avec un orphelinat. Pour ma part, avec Noname Charity, j'ai travaillé que sur le dossier Rangia. Après, Noname Charity, ils sont partout. Morad, il est partout. Il est parti en Somalie, il est parti, l'Afrique, il connaît par cœur. Maintenant, on s'attaque à l'Asie. Après, on va s'attaquer à l'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Egypte. On n'oublie aucun pays. Il faut savoir que ce n'est pas une ONG communautaire, surtout pas. C'est-à-dire qu'on vient en aide à tout le monde et dans l'urgence. Et aujourd'hui, l'urgence, c'est les Rangia pour nous. La cause Rangia, elle a sensibilisé tout le monde. Et de par ma petite notoriété, j'avais envie de sensibiliser les gens à ça. Et je me suis dit, Mohamed, allez, tu dises ta petite notoriété à bon escient. Essaye de faire passer le message aux gens en leur disant, écoutez, moi, je vais sur le terrain, aidez-moi. Et ce message, il a été fort, il a été entendu. Aujourd'hui, on a des soutiens d'Indonésie, de Dubaï, d'Angleterre, du Canada. Et je reçois des messages de partout, c'est extraordinaire. Et je me rends compte que cette cause, en fait, elle ne concerne pas que Mohamed, mais elle concerne le monde entier. Toi, par nous du terrain, qu'est-ce que tu as vu de tes propres yeux ? On a vu des vidéos, notamment, où tu étais touché par le quotidien qui pouvait vivre ces gens-là. Des fois, on est dépité, on est dégoûté. Dégoûté parce qu'on ne peut pas apporter plus. Et ce plus, c'est de se dire, la veille, on est content. Moi, je suis content la veille de charger les sacs dans le camion. On se dit, bon, on va faire 50 tonnes ce soir. Allez, on va charger 50 tonnes. Mais on se rend compte que c'est très peu. Parce que quand on commence la distribution, on se rend compte que la densité populaire, elle est énorme. Il n'y en a jamais assez. Elle est énorme. Il n'y en a jamais assez, Thomas. Et là, on commence à lever les bras vers le ciel. On se dit, j'espère qu'on aura assez. Et on se rend compte, en fait, non, on n'a pas assez. Et là, on est dépité. On commence à se regarder. On commence à être dans le doute. Parce qu'on se dit, ouais, c'est bien 50 tonnes. Mais on aurait pu faire plus. On a des frères qui nous reconfortent, qui nous disent, bon, c'est déjà bien ce que vous faites. C'est très bien. Mais tu sais, la rage, la grinta. La grinta qu'on a, on se dit, pourquoi on ne peut pas ramener tout le bonheur du monde et le poser ici et se dire qu'il y en aura assez pour tout le monde ? Mais malheureusement, dans l'humanitaire, ce quotidien, il est là, il est présent. Et la frustration, se dire, pourquoi je n'ai pas pu donner à tout ce monde ? Parce que quand il y a tous ces gens qui font la queue, parce que j'ai des images là en tête, Thomas, quand on a tous ces gens qui font la queue, ils se disent, j'ai mon ticket, mais est-ce que j'aurai mon sac de riz ? Et à la fin, non, on ne peut pas leur donner de sac de riz, tu vois. Et c'est des enfants, c'est des mamans, c'est des vieux, c'est des gens malades. Ils ont fait la queue, il fait 40 degrés. Est-ce qu'on a assuré, est-ce qu'on n'a pas assuré ? Mais après, malheureusement, nous, on y va avec notre force, notre détermination, mais elle n'est pas suffisante. On compte repartir, Inch'Allah, pour l'aide de l'aide de Kibir, pour le sacrifice. Et là, on a envie d'apporter des cadeaux, on a envie d'apporter du bonheur encore. Parce que là, on est parti dans l'urgence du Ramadan, en se disant, on va ramener des denrées alimentaires pour le iftar et tout ça. Là, on a envie de partager un moment de joie, se dire, Inch'Allah, j'espère qu'à ce moment-là, ils auront tout ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire à manger. Et à ce moment-là, on va essayer de leur apporter un peu plus que leur quotidien, c'est-à-dire des cadeaux pour les enfants, de la viande, du sacrifice, parce qu'on compte avec notre partenaire, Inch'Allah, aller sacrifier directement là-bas des bêtes pour l'aide. D'ailleurs, Adil, salut. Oui, Adil Madani, qui a fait partie de ce voyage, avec Younes, Younes du 786, des soldats du cœur extraordinaires. Je te parle, j'en ai des frissons, parce qu'ils sont venus, ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leur commerce pour ramener leurs propres enveloppes, leur propre argent avec ceux de leur famille, de leur réseau, pour pouvoir acheter des denrées alimentaires sur place avec les fournisseurs et les distribuer direct. On les a vus, on les a vus chargés, on a chargé avec eux. C'est des gens extraordinaires. Il est parti ramener son sac plastique. Il a attendu poliment que le camion soit vide, que je m'assoie. Il a demandé l'autorisation à un Rundia s'il pouvait monter sur le camion. Je lui ai dit, bien sûr, il peut monter, il n'y a aucun souci. Il est monté, il avait son petit sac, il a ramassé, il n'a pas laissé un grain de riz dans le camion. Et pour moi, ce riz-là, il est impropre à la consommation, tu vois. En fait, il a ramassé la... Et pour lui, je pense que c'est deux, trois jours de repas. Et ça, c'est des moments que tu ne peux vivre que dans ces situations-là. On se bat, on se tape, on enlève les bras, on relève les manches, pardon, et on se dit qu'on a besoin. Ils ont besoin de ça. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on fonce, tu vois. Nous, on a des euros, eux, ils n'ont rien. Et avec nos euros, on peut faire d'énormes choses là-bas sur place. Nous, on aime Charity page Facebook, aussi site Internet. Nous, on aime Charity. J'ai mis Mohamed Kalanta et j'ai mis ma petite touche à moi, je vous aime. Page Facebook, aussi, Mohamed Kalanta, je vous aime. Snapchat, Mo KL5. Et sur mon Snapchat, vous pourrez vivre les distributions alimentaires en direct. Et vous allez voir que c'est du lourd, très lourd. Juste une petite dédicace, Ouma TV, vous êtes vraiment formidables. Je vous kiffe et continuez à faire ce que vous faites. On vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada